Musique Il faut vous faire vacciner, c'est important Très On a fait ce centre de vaccination intercommunale Non, non, mais... A Vintabrin, ça marche très bien Musique On devait nous livrer 350 doses par semaine Et l'ARS vient de me dire Qu'on nous en livre que 180 par semaine On est obligé de décaler tous nos rendez-vous Pour reporter tous nos rendez-vous Alors que nous, on est opérationnels Musique Hop là, on est obligé de décaler, on est obligé de décaler Hop là Hop là C'est comme le vaccin C'est pareil Donc 9h40 Vous attendez 15 minutes Dans la petite salle Vous pouvez vous rhabiller ici Monsieur Philippi, vous avez pris l'initiative d'organiser des sessions de vaccination sur Vintabrin Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Écoutez, oui, c'est une initiative d'abord qui est collective C'est avec mes collègues et amis, maires de Lafar-les-Oliviers, Velo, Kudoux Nous avons créé ce centre intercommunal de vaccination Qui a été agréé bien sûr par l'ARS Aujourd'hui il est en place, il est opérationnel Il a été monté en 48 heures Et ça fonctionne Hier c'était le dernier jour des professions de santé qui sont venues se faire vacciner Et aujourd'hui c'est le premier jour donc pour les plus de 75 ans Et ils viennent très nombreux, vous le voyez, ils ont des rendez-vous Parce que ce sont des vaccinations sur rendez-vous Et nous avons des administrés de Velo, de Lafar, de Kudoux et d'Aiguilles Qui viennent se faire vacciner ici Un message à passer au Vintabranet pour la vaccination ? Un message à leur disant, écoutez, qu'on met tout en place Avec mes collègues maires et avec les médecins de secteur Le docteur Blanc, le docteur Marchasson Et les autres médecins ainsi que les professions de santé Pour vacciner le plus de personnes possible Le seul problème que je dois évoquer ici C'est les fournitures de doses que l'ARS nous fournit Et ça c'est un vrai problème Dans la mesure où on nous fournit au compte-gouttes Et qu'on ne peut pas donc vacciner au rythme que l'on souhaite C'est-à-dire que nous devions avoir 350 doses Livrées par semaine Et l'ARS nous informe qu'on n'en aura que 180 Donc écoutez, on fait avec Bonjour, vous êtes l'un des participants à cette séquence de vaccination Pouvez-vous nous dire en quoi elle consiste et comment elle s'est organisée ? Elle s'est organisée à travers un regroupement de communes de Saint-Guillage Coudoux, Velo, Lafar, Vintabran et Aiguille Nous, à travers une CPTS qui est un organisme de soignants Qui gère un petit peu, qui va gérer le flux de patients de tout ce secteur Et nous avons organisé ce centre de vaccination pour 40 000 personnes présentes sur ce secteur Donc là aujourd'hui nous commençons la vaccination Nous avons fait les soignants hier Et nous notamment les plus de 75 ans et les patients à haute pathologie A forte pathologie Voilà, donc l'organisation sous l'impulsion du maire de Vintabran et de tous les maires des communes Nous avons organisé un centre sur le plateau et le fonctionnement est satisfaisant Nous sommes un peu limités parce que nous pourrions monter en charge pour l'instant Par le nombre de vaccins qui vont nous être proposés Puisque là déjà on risque d'annuler les rendez-vous la semaine prochaine Un nombre limité pour l'instant Un conseil, une recommandation adressée aux Vintabranais Et à l'ensemble des habitants des communes qui se sont associés à ce projet Vous leur diriez quoi ? Je leur dirais de se vacciner quand ça viendra leur tour Je leur dirais d'être patient C'est pas grave, il n'y a pas d'urgence Mais chacun aura sa dose, le temps est le temps venu Nous on fait le maximum pour avoir le maximum de doses et nous organiser Mais il n'y a pas d'urgence, mais vaccinez-vous Moi je pense que le débat n'a pas lieu d'être C'est une démarche collective Et si un jour les personnes âgées veulent rembrasser leurs petits-enfants Si un jour on veut tomber le masque Il n'y a pas de 36 solutions Une note positive, un message d'avenir ? Moi je suis très positif Ce vaccin n'a pas été bradé Ce vaccin s'il a été réalisé si vite C'est que le monde entier a mis de l'argent dans les laboratoires Pour qu'ils fassent de la recherche très très vite L'ARN messager était une notion qui était connue depuis longtemps On a seulement accéléré le mouvement Donc je suis positif Parce que justement l'être humain a montré qu'il pouvait réagir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !